Donc on va donner l'énoncé de l'exercice 4, avant de voir le corriger. Donc, soit les formes différentielles, ce sont, on a deux formes différentielles, delta W1 qui est égal PDV plus VDP, et delta W2 qui est égal moins PDV, qui est exprimé en fonction des variables P et V, comme vous voyez devant vous là. Soit A et B, deux points du plan PV. Voilà mon plan PV, A et B, deux points de ce plan. Du plan PV qui est de coordonnées, donc, ce point A et ce point B sont respectivement de coordonnées PA, VA et PB, VB, comme vous voyez. Voilà, voilà, VA, PA, et BB, PB, VB. Voilà, donc, la même chose pour B. Et C et les deux points du plan PV, aussi de coordonnées PCVC et PDVD. On va voir la figure A. Calculez les intégrales, intégrales, delta W1 et intégrales, delta W2, le nombre du trajet ACB et ensuite le nombre du trajet ADB. B, les formes différentielles, delta W1 et delta W2, sont-elles exactes? C, on peut mettre, delta W1 et delta W2 sous la forme, delta W est égale, une fonction de PVDV, donc, F de PVDV plus une fonction de PVDP, GPVDP. GP2 de VDP. Retrouver la réponse de B. La réponse qu'on va trouver dans B, on va la retrouver là, en comparant les dérivés dF sur dP avec V est une constante, dG sur dV avec P est une constante pour chacune d'elles. Et puis, d, alpha étant une constante positive, les formes différentielles, delta W3 est égale, alpha, delta W1 moins delta W2 et delta W4 est égale, delta W3 sur PVDV, sont-elles exactes? Donc, ça, c'est l'énoncé de cet exercice. Donc, on va essayer prochainement d'écrire les énoncés des exercices dans un PDF. Ça sera plus pratique, je crois. Donc là, pour l'instant, on fait comme ça, pour donner ce qui est bien important, qui est le corrigé et tout ça. Donc, essayez de faire ça vous-même. Avant de, si vous n'avez pas vu les exercices qui précèdent, il est conseillé de les voir. Si vous avez bien compris les exercices précédents, vous n'allez pas trouver de difficultés pour cet exercice. Bon, on va voir le corrigé au fil de différentes parts. Voilà.